Jalousie, jalousie Bonne année, Niveau de Malikounia Maza TV, Yessalini Nia Hello, Yessalini Nia Moi c'est Robert Braza Avec Maman ici présent On vous le dit à deux Mothers TV has always been the best 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 Stay tuned This is the TV channel you should watch Musique À Paris, en France en général, mais surtout à Paris, les gens n'ont pas l'art de recevoir. Ça dépend sur quels gens vous tombez. Non, mais les amis, la famille même. Non, amis ou la famille ? Non, les amis d'enfants. Déjà, l'amitié, ce n'est pas du plus. Les amis, lesquels ? Les amis d'enfants. Que les amis d'enfants, ce qui vous a mis dans ce pétrin ? Mais les gens spéculent que quand on arrive à Paris, certes, c'est vrai, ils ne savent pas recevoir les gens parce qu'ils ne veulent pas avouer ce qu'ils vivent. Ils vous montrent, je te reçois, et après, c'est le répondeur. Pourquoi ? Je ne sais pas. Même moi, ce serait un mensonge si je vous dis que c'est à cause de ça. Ce serait un mensonge. Ce qui est sûr, ce n'est pas le TTR. Ils ne sont pas honnêtes à dire. Non, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes parce que... Quand ils ne peuvent pas vous recevoir, ou bien ils vous donnent des rendez-vous dans des restaurants, dans des take-away, dans des KFC, dans les McDonald's, et en plus, ils ne sont même pas en mesure de payer, c'est quoi ? C'est masquer la réception que vous attendez de lui. C'est masquer, c'est tout. Il ne peut pas être clair, il veut vous faire comprendre certaines choses. Qu'il est occupé, qu'il est occupé, machin. Bon, le coup, je te reçois là et tout à l'heure, on se voit, mais non. Ils ne veulent pas dire la vérité. Elle est simple, la vérité, il faut la dire. Je le comprends bien. La vie est devenue dure. C'est plus comme le Paris d'avant, que nous, on avait connu dans les années 80. Ça, tout a changé. C'est plus comme, maintenant, quand tu arrives à Paris, les gens qui sont dans les KFC, dans les N'Gandas, ils ne veulent plus votre chance chez eux. Parce que bon, d'abord, chez lui, il n'est pas chez lui. C'est ça. Chez lui, il n'est pas chez lui. Or, à l'époque, quand on disait, viens chez moi, c'était chez moi. Les gens vivent seul, ça, avec sa famille. Mais quand tu arrives, tu as ton levier qui est là, tu as les enfants là, donc le gars, il arrive, bon, il ne sait pas où te loger, où te recevoir. Et il y a aussi un autre problème. Ils promettent de venir vous chercher à la repos, parfois même de vous accueillir. Mais dès que vous arrivez sur Paris, le téléphone, il est éteint. Il est éteint, il est éteint, il est éteint. Mais c'est aussi un problème d'éducation. C'est vraiment désolant, mais c'est comme ça. Ils sont comme ça, on ne peut pas les changer. Autant, quand on fait l'inverse, celui qui invite en Angleterre sait recevoir quelqu'un. S'il dit oui, je te reçois, il te dit je te reçois. S'il dit non, je ne te reçois pas, il ne te reçoit pas, mais les gens le prennent mal. Pourtant, il est honnête avec toi. Il te dit il est busy, toujours busy. Mais il est sérieux, il est busy, il est occupé. Moi en Angleterre, j'ai été invité dans plusieurs maisons. Mais en France, je suis allé visiter la famille. Mais dès que tu passes une journée ou deux, les enfants te demandent, tonton, tu rentres quand ? Parce que les enfants ont eu un briefing des parents. En deux jours, tonton, tonton, en trois jours, on ne voit pas, tonton, toujours là, on pose les enfants, on dit aux enfants, on pose la question, quand est-ce que tonton reparle ? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas te dire la vérité. Donc, ils utilisent les enfants pour dire la vérité. Si tu ne peux pas recevoir quelqu'un, dis-le-le en face. Je ne peux pas, je ne peux pas. L'amitié n'est pas une prise en charge. Quand on arrive en Angleterre, c'est différent. Parce qu'on a un cas qu'on appelle « Welcome », on reçoit bien les étrangers parce que d'avoir le système anglais, c'est un système de... D'abord, on a plus de... Il faut plus d'avoir des maisons. Mazatine, très bientôt dans les bacs avec du bon logoto. Et moi, tout le monde, à tous les fans, d'être connectés, d'être branchés, sur Mazatine, c'est du bon travail, ça fait du tout. André Assa, top, top, close, bidulez, avec gilolo, gilolo. I'm burning to like you, booty. Baby, come to dance in your bad boy. Yeah, baby, yo, yo. I'm burning to dance, I'm some talk. Come on, baby. N'ai bien, Zalikito, go. On n'est pas sûr qu'on allait voir ce très beau travail. Donc, on est là avec Mazatine, vous voyez, connectés, on est ensemble. Mazatine, il se fête. Yeah, il se fête, quoi. Oh, le tournage du clip a été bien, bien. Tout s'est passé comme on le voulait. Grâce à Mazatine, grâce à tout le monde, les danseurs, les danseuses et tout. C'était nickel, le top, le top. Bon, j'ai aimé le tournage, c'était bien et tout. Pas difficile au début, mais à mon rêve, c'est à lui. Je ressens de bonnes chances. Et c'est bien, voilà, on attend les résultats de ma stativité. Avant le godot, avant le godot. Avant le godot, avant le godot. Baby, I know, j'ai aimé le godot. Moi, j'ai aimé le godot. Baby, I know. J'ai aimé le godot. Avant le godot, avant le godot. Baby, I know, j'ai aimé le godot. Avant le godot, avant le godot. Baby, I know, j'ai aimé le godot. Avant le godot, avant le godot. Bien, mi, I know, j'ai aimé le godot. Avant le godot, la godot. Baby, I know. Après les clips qui se tournent ici au Fungo, vraiment je trouve que pour mon artiste là, vraiment ça sera parmi les meilleurs clips du pays quoi. Vraiment c'était chaud et les gens étaient chauds et les filles grands ils étaient motivés et tout. Vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé vraiment ça m'a fait du bien. Et je suis sûr que l'artiste lui-même il est content, ce clip c'était vraiment cool. Je ne croyais pas que ça allait vraiment se passer comme ça, mais vraiment on a pu réussir, c'était vraiment cool, vraiment c'était bien. Mais j'ai encore une autre question, le constat que les anglais ont eu à faire c'est quoi ? A Paris, les amis ici, ce n'est pas dans un McDonald's qu'on te reçoit, c'est dans un ganda. Et quand tu arrives au ganda, tout le monde est bien habillé, mais malheureusement, il n'y a rien dans les poches. Je vous arrête parce que c'est facile, parce que la connexion est là. C'est quoi la connexion ? Mais c'est un exemple qui est terre à terre comme un wifi, tu arrives, c'est ma wifi gratuite, tu te connectes, c'est parti. Je sais que je vais voir monsieur Léo, ou je vais voir monsieur Mazatibi, je vais voir le grand frère Dormouya, le grand frère Marie-Sex, je sais qu'il est là. Moi je fais semblant d'acheter une bière, mais je sais que le vieux, s'il est là, il a avancé. Mais j'économise ma bière, mais comme lui il se comporte bien, mon petit partageur la bière, et c'est parti, c'est un suivi. Donc tu arrives, c'est parti, je ne fais que gratter, je rentre chez moi, je suis tranquille. Mais non, c'est que je ne comprends pas, tous ils travaillent, ou bien en France il y a quand même des aides. Par contre il y a des aides, c'est un choix de vie qu'ils ont fait, comme c'est un carrefour, il sait que s'il arrive là-bas c'est un coup sûr. Même si j'aurai l'une, mais j'aurai la deuxième. Non en fait c'est ça le secret, c'est ça. Mais ils font comment pour s'habiller, ils sont toujours bien sapés. C'est un choix, il faut faire sacrifier tout pour les amis, mais pour son propre mode de vie, c'est difficile. Ils mettent ça sur la tête des gens. Donc ici, comme le système anglais et le système anglo-saxon, ils ne peuvent pas le supporter, c'est dur pour eux. Mettez-les à l'époque, allez-y, pourquoi ils ne veulent pas bouger de Paris ? Qu'ils se cherchent, qu'ils viennent faire un tour à Londres, qu'ils aillent en Angleterre, qu'ils aillent en Hollande, qu'ils aillent en Belgique. Non mais d'autres, ils viennent, mais quand tu fais ici en Angleterre, ils vous promettent, non mais je t'attends à Paris. Ils viennent, ils viennent, ils viennent, ouais, ils sont dans la fucking party, ils sont venus, ok ? Ils sont attendus, ils sont venus, ok ? Là ils sont venus. Comme ça, ils viennent te dire, oh non, ils viennent, je vais te faire un week-end, à Neva Seedati, j'ai jamais visité. Mais monsieur Dibahi, on voulait bien savoir où ils achètent leur ami, parce qu'on remarque dans ces restaurants... C'est dans la vente ambulante, ils ne connaissent pas les magasins, c'est facile, le magasin coûte cher. Si au magasin c'est 400, lui tu lui fais ça à 100 euros, et il vient tous les jours pour être à la gare du Nord, quand il va trouver sa taille, il achète, parce que c'est une loterie. S'il y a le S, il prend du S, il prend, s'il y a le M, il prend le M, il va revendre ça à quelqu'un d'autre pour trouver le S, c'est pareil. Mais oui, on a aussi appris que parmi eux, il y a des gens qui travaillent avec les papiers des autres, et à la fin du mois, vous les escourez l'argent. Ça, ça a toujours été... Moi, je te prête mes papiers, tout se passe dans mon compte, je te dis, bon, tu viens, lundi, mon salaire va passer, moi je prends le salaire, je fiche, tu vas aller te plaindre, tu n'as pas le choix, parce que tu dépends de moi, tu n'as pas le choix. Alors, M. Guibaï, on vous donne au moins deux minutes, parler, conseiller, tout ce qui vous suit sur notre émission, où la vérité blesse, par rapport à ce qui se passe en France, c'est-à-dire que vous recevez les gens dans les KFC, parce que vous n'avez pas de maison, vous habitez dans les couloirs, parce que, tu sais, il y a d'autres qui habitent même dans les navabos, dit-on, soit-disant. Mais le mensonge, c'est-à-dire qu'il te dit que je te reçois au KFC, parce que je te reçois rapidement, parce que je vais aller travailler, c'est un mensonge. Mais quand il va aller travailler, après, quand il finit, on se revoit, oui, on va se revoir, mais quand tu vas passer le répondeur, mais qu'il te dise la vérité, il ne peut pas, il ne peut pas. Mais à moi, je prends mon droit, je dis ce que je pense, je ne mens pas. Je ne mens pas, je dis ce que je pense, je réponds aux questions que vous me posez. C'est aussi simple comme tout. Alors, pour terminer notre émission, peut-être que vous avez des ex-femmes que vous voulez saluer, ou vos amis, ou soit la famille qui vous suit, on dirait que de votre émission, ou la vérité blesse. Pas besoin. Donc, Gaël, donnez. Pas besoin. Moi, j'ai juste besoin de répondre à des questions que vous m'avez posées, je vais répondre. Maintenant, tant pis pour celui qui pense ce qu'il veut, ce qui est sûr, je dis ce que je pense, et c'est vrai, personne ne peut le mentir. Merci, monsieur Kibahi. Ce n'est pas de la diffamation, c'est ça, c'est un peu, ok ? Nous sommes bien sur notre émission, ou la vérité blesse, avec Mazatv, la chaîne privée. Kibahi, en direct de Manchester. Moi, c'est Robert Braza, avec Maman, ici présent. On vous le dit à deux, Mothers TV has always been the best. Mothers TV has always been the best. Stay tuned. This is the TV channel, you should watch. Mothers TV has always been the best. Sous-titrage Société Radio-Canada